bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire votre concorde n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos parce que notre chaîne en regorge et n'hésitez pas aussi à mettre des likes histoire que je batte jaufret et alf sur leur contenu vidéo vu que les miens est beaucoup plus intéressant avant de commencer à faire notre meringue on va déjà se préparer une feuille et en fait on va marquer les endroits où on va détailler enfin on va pouvoir pocher nos disques donc je vais l'enlever de la place pour que ce soit plus clair donc là j'ai un cercle entremets de 18 sachant que je vais monter un entremets de 20 c'est exactement ce qu'il me faut je vais prendre un crayon de papier donc j'ai bien marqué un premier disque je vais en marquer un deuxième et sur une deuxième feuille je vais marquer le troisième parce qu'il va me falloir trois disques de meringue pour pouvoir monter mon concorde donc là j'en ai fait deux je vous montre pas le troisième mais c'est exactement la même chose pour faire notre meringue du coup notre meringue cacao il va nous falloir quatre ingrédients des blancs d'oeufs qui sont dans ma cuve du sucre du cacao poudre et du sucre glace pour l'instant je vais prendre juste mes blancs d'oeufs et les mettre à monter au batteur donc je peux aller jusqu'à 7 je vais commencer en vitesse 5 pendant ce temps là j'ai déjà tamisé mon sucre glace et ma poudre de cacao moi je les fais à part pour que ce soit plus logique pour vous mais vous pouvez les tamiser ensemble c'est pour ça que moi je vais les mélanger devant vous et je vais donner un petit coup de fouet histoire de bien les mélanger ensemble si vous voulez tamiser déjà ensemble et ben ce sera beaucoup plus simple pour vous et ensuite juste à attendre que mes blancs prennent en volume donc là maintenant que mes blancs ont bien foisonné qui sont devenus bien et rien je vais pouvoir donc baisser la vitesse je met en vitesse 2 et pendant que ça tourne vais donc verser mon sucre progressivement pas tout d'un coup histoire de serrer mes blancs et d'avoir une texture un peu plus ferme pendant que je suis en train de faire ça je peux aussi préchauffer mes fours donc à 95 ou 100 degrés pas plus c'est une meringue on veut la sécher plus que la cuire donc là j'ai bien mis tout mon sucre je vais pouvoir accélérer à nouveau je le met en vitesse 5 quelques instants histoire de gagner un petit peu en fermeté encore un tout petit peu en volume donc là ma meringue elle est bien je vais donc pouvoir l'arrêter on voit qu'elle est ferme donc je vais venir vous montrer mais on voit on a un beau bec d'oiseau donc du coup je vais pouvoir enlever mon fouet je vais continuer mon mélange à la main histoire de conserver l'air que j'ai à l'intérieur de ma meringue sans l'abîmer donc à la plonge et du coup je récupère mon petit mélange de poudre de cacao et de sucre glace et je vais venir verser à peu près la moitié déjà pour commencer à l'intérieur moi j'aime bien procédé par deux trois fois maximum pas plus parce qu'après vous allez trop mélanger vos blancs et vous allez finir par perdre en fait du volume donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur le côté comme ça on racle bien le long de sa cuve on va bien au fond au centre et on relève légèrement cette partie une fois que j'ai fait ça moi j'aime bien tourner un petit peu et recommencer mon geste je pars sur le côté je viens au centre au fond et je relève un petit peu et en fait c'est juste ça j'incorpore assez délicatement vous voyez quand je finis mon mouvement je tourne un petit peu ma cuve pour pas rester au même endroit et c'est important d'aller bien chercher au fond parce que vos poudres étant plus lourde elles vont avoir tendance à tomber justement au fond si vous n'allez pas les chercher quand vous allez croquer les dessus ça va pas être terrible le but c'est vraiment de les incorporer à l'intérieur de vos blancs montés là avant de rajouter quoi que ce soit je vais venir jusqu'en est le haut de ma cuve voilà et je vais pouvoir ajouter donc la deuxième partie encore une fois vous pouvez faire en trois si vous n'avez pas l'habitude mais ne faites pas plus que trois fois et donc je continue toujours pareil toujours délicatement si je mélange trop vite vais chasser l'air que j'ai incorporé dans mes blancs 2 et dans ma meringue je vais la faire retomber or c'est pas du tout ce que je vais souhaiter je vais vraiment garder ce volume et cette texture et on racle bien les parois en ce que si ça tombe pas au fond ça va bien ça reste accroché elle a par exemple la texture de ma meringue elle me plaît et on voit qu'elle se dit encore bien donc je m'arrête ça sert à rien de continuer plus je vais pouvoir passer au pochage donc là j'ai repris ma plaque avec les tracés pour mes disques juste un petit truc c'est de ce côté que j'ai écrit donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner ma feuille pour ne pas avoir de transfert et du coup comme ça je ne vais pas avoir cette ce crayon et en fait sur mes meringues pas si du coup ça va être assez clair pour la vidéo donc j'ai peut-être enlevé de la feuille en de la plaque pour qu'on voit plus le tracé que je vais faire et donc j'ai pris une poche avec une douille unis de 10 j'ai rempli ma poche avec la meringue est ce que je vais faire c'est que je vais venir donc faire mes disques pour ça je vais venir faire un escargot c'est à dire je prends du je pars du centre et je vais venir jusqu'à l'extérieur ça me permet d'avoir quelque chose d'assez régulier et que je n'oublie et je n'oublie pas un endroit donc je pars du centre et voyez je laisse tomber légèrement ma meringue tout du long à moi de m'adapter là je vois que je vais dépasser mon gabarit là je peux repartir un peu plus large mon premier disque effet pouvoir attaquer le deuxième et donc je peux attaquer le deuxième toujours en partant du centre pas grave pour la petite bulle d'air on panique pas je vais m'arrêter je vais pouvoir attaquer du coup le dernier avant de faire des bandes donc là je remets ça sur plaque pour moi donc pareil je retourne bien ma feuille je vais me permettre de pocher dessus je vous ai déjà montré comment on fait mais du coup toujours pareil on je pars du centre alors ça je la remplis mais je sais qu'il va m'en rester encore un petit peu voilà donc là mon troisième disque est préparé je vais pouvoir remplir ma poche et là j'ai pris une plaque où j'ai aucun tracé vu que de toute façon je ne veux faire que des bandes dessus donc là j'ouvre ma poche à nouveau et je la remplis ne remplissez pas trop votre poche si vous n'avez pas l'habitude de pocher parce qu'on a tendance à penser que c'est plus facile mais en fait pas du tout il vaut mieux la remplir deux fois autant de prendre le pli ça vous évite d'en mettre partout voilà et donc là pour les bandes on va faire quelque chose d'assez simple on va juste faire des traits tout du long donc là je voulais juste un petit espace parce que ça peut gonfler un petit peu j'en veux pas faire plein de bâtonnets en fait ça c'est déjà un peu plus rapide et un peu plus facile ça je m'en inquiète pas non plus sur tout ce que je suis en train de tracer de toute façon ça va pas me poser de problème donc là moi il me reste encore de quoi faire une plaque facile mais je vais juste vous montrer un petit truc avant ici j'ai donc préparé du beurre fondu c'est juste du beurre fondu je vais prendre un triangle je vais tremper juste l'extrémité voilà et en fait ça va me servir à pré marquer les endroits que je vais pouvoir découper après la cuisson donc là par exemple marquer ici approximativement je peux en faire deux trois quand je sens que ça recommence à adhérer je retrempe dans le beurre et là en fait j'aurai mes bâtonnets qui seront prédécoupés une fois que la cuisson de ma meringue sera terminée rien ne vous empêche de les couper après un mais c'est quand même plus facile de faire comme ça et la coupure elle est beaucoup plus nette aussi par exemple hop je peux rectifier ici et là pour le dernier bah du coup je vais plus me mettre deux biais voilà évidemment ce beurre je ne le jette pas il est fondu mais je peux m'en servir pour une autre préparation donc j'ai juste à le mettre au frais et m'en servir pour autre chose donc j'ai quand même pu pocher pas mal de meringues vu que je veux de toute façon je veux recouvrir entièrement mon entremets avec des meringuettes maintenant que le pochage est terminé ce que je vais faire c'est que je vais enfourner enfourner 95 degrés 100 degrés pas plus encore une fois je veux vraiment juste sécher ma meringue je veux pas la cuire donc je vais pas voir une coloration arriver sur ma meringue mais au bout de une heure une heure et quart une heure et demie normalement en fait j'ai juste à toucher un petit peu ma meringue et elle va être bien croustillante ce qui sera signe qu'elle est assez cuite et donc là je pourrais retirer du four donc pour notre mousse pâte à bombe maintenant que notre meringue est cuite et elle a eu le temps de redescendre en température donc je vais pouvoir faire ma mousse chocolat pâte à bombe j'ai besoin de jaune d'oeuf après vous pouvez mettre le même poids juste en jaune d'oeuf mais moi j'aime bien alléger un petit peu en mettant en oeuf entier c'est du sucre de l'eau et du chocolat on a juste besoin de ça le chocolat là j'ai commencé à le faire fondre mais il peut être on peut avoir préparé un bain marie et le temps que le sirop monte en température on peut le faire fondre à ce moment là donc ce que je vais faire je vais rajouter donc mes oeufs avec mes jaunes je vais mettre ça à fouetter je vais attendre un tout petit peu histoire de pas faire trop de bruit là donc j'ai mon eau je vais mettre mon sucre dedans et je vais porter ça à 118 degrés celsius une fois que ça à 118 degrés celsius je vais venir le verser donc sur mes jaunes et oeufs foisonnés je vais faire juste attention à ne pas toucher le fouet quand je vais verser mon sirop pour ça soit je biaise justement entre le fouet et la paroi de la cuve pour bien que ça tombe à l'intérieur de mes oeufs soit en fait je vais mettre un filet rapide enfin je vais faire couler un filet rapide à un seul endroit de ma cuve histoire que ça aille bien à l'intérieur de mon mélange d'oeufs et de jaunes donc déjà on va mettre ça à chauffer donc là j'ai mon petit à en mettre je me suis préparé un petit pichet avec de l'eau histoire de pouvoir transvaser directement la sonde et ne pas salir partout et donc là c'est parti pour la montée en température je vais remettre mon chocolat sur mon bain marie donc moi du coup un bain marie pas très chaud juste histoire de le maintenir à cette température d'entre 40 à 50 degrés et je vais mettre ça à foisonner assez vite donc du coup sur cette vitesse je vais mettre à la vitesse 5 histoire de vraiment gagner du volume donc là pour l'instant je suis à 116 je donne un petit coup de sonde histoire de mélanger un petit peu et d'être sûr de la bonne température de mon sirop si je veux une température homogène on fait attention à ne pas prendre uniquement le fond donc là je suis à 118 je débarrasse j'éteins le feu et je vais donc venir verser là je laisse mon batter au maximum et je viens verser rapidement à l'intérieur de mes jaunes et de mes oeufs voilà donc je vous l'ai dit j'ai fait un filet bref je vais taper un tout petit peu sur le fouet d'où les petites éclaboutures mais la grande majorité a bien été au fond donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser redescendre un petit peu en température je vais devoir atteindre la trentaine de degrés 30-35 degrés avant d'incorporer mon chocolat fondu à l'intérieur donc là je vais laisser tourner un peu en vitesse moyenne et après je vais attendre un petit peu et je vais pouvoir redescendre un petit peu et passer en vitesse 5 sur 7 donc là je suis bien en vitesse 5 j'ai bien gagné du volume sur ma pâte à bombe je vais venir ajouter donc mon chocolat qui est aux alentours des 45-50 degrés donc comme dirait une grande philosophe belge chaud cacao chaud chocolat je verse donc tout ça dans ma pâte à bombe je vais venir donner un petit coup de fouet avec mon batteur alors je vais juste récupérer ça d'abord voilà je me permets entre guillemets de prendre mon temps vu que ma pâte à bombe est encore chaude et je vais donner un bon coup de fouet une fois que ça c'est bien homogène je vais tout retransvaser dans ce cul de poule là parce que je vais avoir besoin de ma cuve pour pouvoir monter ma crème montée justement et du coup je vais mettre tout ça dans ce récipient qui est déjà sale et m'éviter de la plonge donc là je vais pouvoir arrêter mon mélange pâte à bombe chocolat comme vous l'ai dit j'ai besoin de ma cuve à nouveau donc je vais débarrasser ce qu'il y a dans ma cuve à l'intérieur donc du récipient où il y avait mon chocolat fondu comme ça après je nettoie ma cuve correctement et donc du coup si j'ai peur que ma pâte à bombe enfin que mon mélange pâte à bombe chocolat refroidisse trop et bien en fait ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir mettre tout ça sur le bain-marie qui m'a servi à faire fondre le chocolat pour maintenir à bonne température parce que si je redescends trop en température mon chocolat va figer et du coup j'aurai énormément de mal à ajouter ma crème montée à l'intérieur donc faut pas porter à ébullition faut pas porter à ébullition faut juste rester aux alentours des 40 degrés donc oui j'ai fait une tâche on va pas se mentir on l'a tous vu je vais nettoyer je laisse ça les dessus donc là pas un feu trop fort non plus et du coup je vais pouvoir nettoyer et mon plan de travail ma cuve et mon fouet juste un petit truc votre cuve une fois que vous l'avez nettoyé passez là sous l'eau froide parce que si votre cuve vous l'avez lavé à l'eau chaude ce que vous allez faire et qu'elle reste chaude vous allez avoir du mal après à incorporer et à faire monter votre crème montée donc après ce bref interlude mon chocolat est toujours sur un bain-marie pas très très chaud juste histoire de le maintenir à température j'ai donc bien nettoyé ma cuve mon plan de travail et du coup j'ai bien passé ma cuve sous l'eau froide avant de la sécher et de peser ma crème donc je vais pouvoir la monter afin de finaliser ma mousse pâte à bombe et d'attaquer le montage de mon entremet donc je commence par vitesse 4 sur 7 une fois que ça commencera à prendre un peu plus de tenue et de fermeté je vais pouvoir accélérer un petit peu pour la serrer d'autant plus donc ma crème est bien montée on voit sa texture elle se tient elle n'est pas trop ferme exactement ce que je veux donc je retire mon fouet ici donc là je viens de récupérer ma pâte à bombe mélange à mon chocolat qui était sur mon bain-marie donc je suis aux alentours des 35-40 degrés donc je suis très bien et donc ce que je vais faire c'est que je vais incorporer une petite partie de cette crème montée à l'intérieur du mélange pâte à bombe chocolat quand je dis une petite partie c'est environ un tiers que je vais me permettre de mélanger un peu plus vivement histoire de détendre la première partie donc j'avais fait exprès de choisir un cul de poule assez grand pour être tranquille lors de mon mélange si vous choisissez un cul de poule un peu petit c'est plus compliqué d'être à l'aise pour bien mélanger correctement donc voilà on pense à bien racler au fond aussi c'est important parce que sinon votre chocolat au contact d'une masse froide il risque de durcir et donc vous n'allez pas bien l'incorporer avoir des pépites donc une fois que ça c'est fait par contre on va incorporer tout le reste de la crème montée et là on va mélanger plus délicatement moi j'aime bien le faire au fouet si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire au fouet délicatement utilisez la maryse et on mélange un peu comme pour un biscuit c'est à dire on va chercher sur les côtés c'est à dire donc bien sur les côtés on vient au centre au fond et on relève et moi j'aime bien tourner donc le but là c'est vraiment d'être délicat pour pas chasser tout l'air qu'on a incorporé dans notre crème montée et dans notre pâte à bombe aussi parce qu'on veut vraiment une mousse pâte à bombe donc je racle bien que ce soit au fond ou sur les côtés parce qu'on voit un peu qu'il y a une différence de couleur c'est à dire que ma mousse n'est pas encore totalement homogène donc là je me permets aller bien chercher sur les côtés voilà et là ma mousse est prête donc je vais pouvoir attaquer directement mon montage donc là pour mon montage j'ai rempli une poche avec ma mousse mais surtout j'ai préparé donc une petite planche à découper pour pouvoir déplacer après mon cercle j'ai mis une feuille guitare mais une feuille de papier cuisson ou du film alimentaire ça suffira pour chez vous et donc j'ai mon cercle et j'ai un rhodoïd ici que je vais venir chemiser contre mon cercle alors essaye de bien le plaquer si il a tendance un petit peu à se rebeller c'est pas grave je viendrai après le coller un petit peu, enfin coller l'extrémité avec ma mousse pour qu'il reste bien à sa place donc je vais récupérer ma poche je vais venir juste couper ça voilà donc juste venir faire voilà ok donc bien faire un trait à la base de mon entremets à base du rhodoïd je m'inquiète pas trop pour la jointure pour l'instant je vais venir poser ma poche voilà et avec l'aide d'une petite palette coudée je vais venir remonter les bords donc là je fais attention à que mon rhodoïd soit bien placé et donc c'est à dire je vais écraser la mousse contre mon rhodoïd en fait ça ça va permettre d'éviter les bulles d'air sur les côtés voilà et je monte bien jusqu'en haut une fois que ça c'est fait je vais pouvoir donc prendre mon premier disque de meringue et le mettre au fond je l'enfonce bien et je le tourne un petit peu voilà, histoire d'être sûr qu'il soit bien plaqué au fond ensuite je vais reprendre ma poche et je vais mettre une couche de mousse de toute façon notre montage c'est juste une succession donc là je vais en mettre juste un peu sur les côtés ici voilà je vais donc pouvoir le mettre sur le côté je vais reprendre mon deuxième disque moi j'en avais un un peu plus moche donc du coup c'est lui que je vais mettre au milieu je vais l'enfoncer légèrement je veux pas qu'il touche le disque de meringue en dessous mais je veux juste que la mousse elle remonte un peu sur les côtés pour éviter aussi les bulles d'air à l'intérieur je vais re-remplir ma poche avant de faire exactement ce que je viens de faire c'est à dire remettre à nouveau de la mousse pour pouvoir ensuite clôturer avec mon dernier disque de meringue et donc je continue voilà comme ça je prends mon dernier disque et cette fois je vais essayer de le mettre à l'envers parce que la surface qui était au contact de ma plaque sera droite enfin est plus droite du coup sera plus facile de lisser donc là je vais l'enfoncer en le tournant c'est pareil ça casse faut pas s'inquiéter je force un peu la meringue c'est quelque chose de sec voilà je veux juste bien l'enfoncer correctement que les bords remontent bien et surtout que je sois au niveau en fait de mon entremets là j'y suis presque voilà nickel ce que je vais pouvoir faire ensuite c'est donc remettre un petit peu de mousse donc là de toute façon je suis quasiment à ras donc ça sert à rien d'en mettre trop hop là et ça sur le côté avec ma palette je vais venir lisser déjà grossièrement voilà donc moi après je vais essuyer ça pour repartir avec une bonne base et ensuite j'aime bien donc passer partout pour bien combler et avoir quelque chose de enfin le plus droit possible surtout sur mes bords entre la meringue voilà je vais aussi nettoyer les côtés de mon cercle comme ça et là mon entremets est lissé je vais pouvoir le mettre en cellule donc en cellule une bonne heure comme ça il aura le temps de bien figé je pourrais le décercler tranquillement avant d'attaquer la décoration congélateur il faut plutôt compter du 3 heures minimum 3-4 heures c'est une mousse qui prend assez vite mais quand même donc il faut vraiment le passer dans un froid négatif avant de pouvoir le décercler et enlever le rhodoïd donc là après le bon temps de congélation je vais pouvoir donc récupérer mon entremets je vais du coup bien enlever la feuille qui est en dessous je vais le déposer sur un cercle qui est plus haut que mon cercle qui m'a servi à faire mon entremets et là du coup soit avec la chaleur de mes mains soit un petit coup de chalumeau de décapeur thermique ou à la limite à la maison un petit coup de sèche cheveux on va pouvoir voyez enlever le cercle le faire glisser voilà je vais en profiter pour prendre mon entremets le déposer sur l'assiette et je vais en profiter également pour trouver où est l'ouverture de mon rhodoïd là et enlever le rhodoïd une fois que ça c'est fait je vais laisser une bonne demi-heure au frigo histoire qu'ils reprennent un petit peu la température et puis que je puisse coller et faire adhérer mes petites meringuettes sur le côté donc une demi-heure plus tard j'ai récupéré mon entremets je vais pouvoir donc prendre mes meringuettes vous voyez en fait ça se coupe tout seul à l'endroit où j'avais décidé de les couper et ensuite à vous de recouvrir intégralement donc votre entremets pour les côtés moi ce que je faisais en apprentissage c'est qu'on en mettait un peu de chaque sens évidemment le côté plat qui était contre la plaque j'essaye de pas trop le cacher le but c'est vraiment qu'on voit le moins possible la mousse et que ce soit le plus joli possible donc après on s'amuse on recouvre ça comme on veut après vous pouvez encore les recasser si besoin mais déjà vous avez une première coupure qui est déjà un peu plus jolie j'ai des morceaux plus petits j'hésite pas à m'en servir et du coup vous faites ça sur tout le tour de votre entremets donc là le contour il est fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais recouvrir aussi le dessus pour ça donc là je vais être de manière encore plus anarchique mais le but c'est encore une fois de recouvrir toute la mousse donc du coup je vais commencer vers les extérieurs et plus ça va aller plus je vais aller vers l'intérieur histoire de faire du volume si je pars directement au lieu ça va faire quelque chose de plus creusé donc je fais attention à pas trop en donner non plus mais voilà du coup je pose mes meringuettes un peu partout sur le dessus et après avec des plus petits morceaux je viendrai compléter les trous éventuels donc là mon entremets est entièrement recouvert de meringue ce que je vais pouvoir faire c'est lui adjoindre un petit décor donc là j'ai coupé un carton un peu plus petit parce que je veux juste mettre du cacao poudre sur les côtés et pas du tout au centre donc je vais juste légèrement passer un petit coup de cacao poudre après libre à vous de décorer encore un petit peu comme vous voulez je reconnais que j'évite un peu le sucre glace je pense qu'il y en a largement assez dans la recette donc là après j'enlève délicatement si je l'ai fait sur mon assiette je vais prendre un petit pinceau pour enlever là donc cette fois ci notre petit concorde est terminé on va laisser décongeler encore un petit peu pour qu'il soit bien décongelé à coeur justement et être prêt pour la dégustation ceci dit bonne dégustation à vous et puis à bientôt sur de prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos sur tous les miennes au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz